Sous-titrage ST' 501 La courte saison sur gazon a démarré et les trentenaires font le spectacle. Inutile de vous préciser que ça nous réjouit à Tennis Play. Que ce soit Tommy Haas, vainqueur surprise de Roger Federer à Halle, ou David Nalbandian qui a pété un plan en finale du Queens au point d'être disqualifié. Les vieux, entre guillemets, étaient partout. Pour discuter de ces deux thèmes, la place grandissante des trentenaires dans le tennis donc, ainsi que les disqualifications et d'une manière plus générale le code de conduit, j'ai évidemment à mes côtés notre capitaine. Salut Jean-Paul, j'imagine que tu n'as jamais été disqualifié sur un cours, tu es trop bien élevé. Je n'aime pas du tout que tu me regardes quand tu parles des vieux. C'est que dès qu'ils parlent des gens qui ont plus de 30 ans, ils se tournent vers moi. Un ex-trentenaire. Moi je suis ex-trentenaire depuis un moment. Non, non, je suis très très content de l'apparition des vieilles raquettes, comme tu l'entends. Je trouve que Tommy Haas est un formidable joueur, deuxième mondial il y a quelques années quand même. Il a été blessé sans arrêt et le fait qu'il ait battu Federer à Halle, ce n'est pas vraiment une surprise extraordinaire. Il est capable de le battre. Il a failli le battre à Roland-Garros il y a deux ans en étant revenu du diable Vauvert. Donc ça c'est une très belle victoire. Nalbandian, on en parlera largement. C'est quelqu'un qui mérite à la fois de la considération et de la critique. Moi j'aime bien la victoire de Cornet. On y reviendra aussi. Il a joué, il a entraîné, Mickaël Laudra ou Julien Beneteau entre autres. Le voilà maintenant à la tête d'une académie de tennis baptisée Media Leader Tennis. C'est Olivier Malcor. Salut Olivier. Merci d'être là. On reparlera de ton académie à la fin de l'émission. Mais qu'est-ce qui t'a marqué toi ces jours derniers dans l'actualité tennis ? Moi, petit coup de cœur pour la victoire de Tommy Haas. Je trouve que c'est un beau pied de nez. Il a eu beaucoup de blessures. Il a été deuxième mondial. Il est revenu un petit peu et il gagne chez lui en Allemagne sur Federer. Il ne peut pas faire beaucoup mieux je crois. Vous l'entendez sur Eurosport. Vous le lisez dans Tennis Magazine. Bref, il est partout. C'est Bruno Kuaz. Salut mon ami. Salut Christophe. Une image forte de ces derniers jours. Ah, j'ai bien aimé Nalbandian. Là, dans le genre image, c'est... Alors, je vais vous dire ce que j'ai préféré dans l'histoire d'Nalbandian. C'est le juge de ligne blessé à la jambe. Ça, je vous le conseille. Le sang qui coule sur le tibia. Le sang qui coule. Et le cri du juge de ligne. Et le juge de ligne qu'on abat. Et qui nous laisse jouer de foot. On a cru qu'il allait mourir sur place. C'est peut-être pas de la comédie. Non, pas du tout. La comédie anglaise, ça n'existe pas. Mais en tout cas, c'est un grand moment. Il a soigné son Roland-Garros Blues. Il surfe déjà à Donf sur le gazon. C'est l'ami Julien Pichnet. Salut. Bonjour. Julien. Une image de ta semaine tennis. J'ai soigné mon blues de Roland avec le 3 du Queens. Le tableau du Queens était formidable. Sans dessus dessous. Avec toutes les grandes têtes de série qui sautent dès le premier tour. On n'a pas trop l'habitude de voir ça. J'ai envie d'encadrer le tableau du Queens dans mon salon. Je crois que je vais faire ça. Et la demi-finale de Dimitrov, entre autres surprises, était assez intéressante. Grand espoir du tennis mondial. Il était aux larmes quand il s'est qualifié pour l'ennemi. J'espère que ça sera suivi d'autres grands résultats bientôt. Me concernant, l'image de la semaine est vraiment toute récente. Ce sont les adieux ce lundi soir à la compétition d'Arnaud Clément. Battu au premier tour des Caliphs à Wimbledon par un autre français, Kenny de Shepers. Clément, c'est 15 ans de carrière. C'est une finale en Grand Slam. C'est une place de 10e mondial. C'est une formidable fidélité à l'équipe de France. C'est un comportement exemplaire. Un bosseur, un exemple. Il fallait saluer le capitaine de l'équipe de France. Il joue encore le double. Absolument, il va jouer le double à Wimbledon avec Mickaël Laudra. Vous connaissez le menu, vous connaissez les joueurs. Radio Tennis Play, saison 1, épisode 20. On y va. Une fois n'est pas coutume, on va attaquer avec l'effet rétro de Julien. Pourquoi ? Parce qu'on va se pencher sur les disqualifications les plus marquantes de ces dernières années. Ce qui est arrivé à David Nalbandian en finale du tournoi du Queens ce dimanche est rare. Je vous rappelle les événements. Opposé à Marine Silic, l'argentin qui mène 1-7-0. Pète les plombs à la fin du 7e jeu de la 2e manche. En donnant un coup de pied dans le petit panneau publicitaire qui est installé au pied d'un juge de ligne. Bilan, le juge de ligne est blessé au tibia. Résultat, disqualification immédiate et donc victoire de Silic. C'est plainte. C'est plainte. Oui, c'est ça. On va en parler. Julien, avant que l'on discute de cette affaire, rafraîchis-nous un peu la mémoire. Les pétages de plomb les plus magnifiques de l'histoire. Sur le cours, c'est un problème qui s'est toujours produit. Depuis qu'il y a des hommes et des raquettes, il y a eu des pétages de plomb. Je suis allé chercher très loin pour trouver 5 pétages de plomb parmi tant d'autres. C'est quand même rare aujourd'hui, les disqualifications. C'est la première depuis Quebec en 2007. Il y en a eu en gros à la louche une cinquantaine dans l'Europe des disqualifications. Il n'y a pas de stats là-dessus. Mais bon, allez, à Wimbledon en 24, je suis allé chercher très loin. Un joueur roumain formidable, pianiste, artiste qui s'appelait Nicolai Michou. Qui était complètement fou. Michou, il s'est reconvient de l'un blessé de guerre. Non, pas Michou de Montmartre. Rien à voir. Il n'y avait pas de lunettes bleues. Un blessé de guerre qui ne faisait que des services à la cuillère et qui coupait toutes ses balles. Il était complètement fou. Il jouait contre Richardson. Celui-ci touche la bande du filet à trois reprises pendant le match. Ça l'énerve. Il dit « je ne veux plus jouer contre un cocu ». Pareil. Et il s'en va en laissant ses raquettes au pied de la chaise d'arbitre. Il quitte Londres dans la journée. Ça, c'est formidable. Mais lui, il est parti. Quand on quitte le cours, on est disqualifié. Quand on quitte le cours, c'est qu'on ne peut jouer. On a accepté ses propos. Lui, il est parti parce qu'il ne supportait pas. Il n'a pas été disqualifié. Mais c'est un pétage de plomb. À la Nalbi, peut-être. En 51, Earl Koshell se fait disqualifier à vie. Interdiction totale de jouer au tennis. Parce qu'il a une attitude qu'on juge honteuse sur le central de Forest Hills, l'ancêtre de Flushing Meadow. Il balance le troisième set en servant à la cuillère. Il fait n'importe quoi. Il se fait siffler. Il veut expliquer au public qu'il n'est pas content d'une décision d'arbitrage. Il monte sur la chaise d'arbitre. Il s'empare du micro de l'arbitre. Ça devient un cafardome invraisemblable. Et il termine quand même le match. Mais après, il s'est suspendu à vie. C'est lourd. Nastas, en 76. Alors Nastas, c'est un des joueurs qui a été le plus souvent disqualifié. Alors, il faut choisir. Palm Springs, il joue contre Roscoe Tanner. Un autre taré. Nastas ne veut plus jouer. Il fait grève. Il insulte tout le monde. Il s'assoit derrière la chaise d'arbitre. Il dit, j'arrête. Et Roscoe Tanner est là. Il a dit, j'ai pris le règlement dans mon sac. Je l'ai là. Pour être sûr qu'on va l'appliquer à la lettre. Et Nastas se fait disqualifié. Il a eu le temps de le lire en présent depuis. Le mec vient quand même avec le règlement à la main. C'est quand même sidérant. Plus récemment, Australie 90. John McEnroe, première star, à être disqualifié dans un tournoi du Grand Chelem. Là, la décision a été lourde. Tu étais là-bas, Bruno. 90, perds de force. Non, la décision est normale, Bruno. Oui, c'était courageux. Ken Farah, le superviseur, arrive. Et il y a un petit fuck-off qui est lâché par McEnroe. Un mot en trop, on va dire. Qui n'a pas plu. Avant ça, il y avait cette image incroyable de McEnroe qui fait rebondir la balle sur la raquette en fixant. C'était Scarface, le truc. Il fixe un juge de ligne. Droit dans les yeux. Je vais vous tuer. C'était vraiment... Il y avait une tension terrible. Oui, en disant qu'il fallait oser. C'est vrai que McEnroe avait quand même une personnalité énorme. Donc, il fallait oser. La télévision. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, c'est un peu la même chose. J'ai trouvé que c'était une décision très courageuse dans ce tournoi parce qu'il ne s'était pas bien conduit quand même. Et il pouvait aller très, très loin parce qu'il terrorisait les arbitres, les juges de ligne et les juges arbitres. Personne n'osait rien dire. Il avait déjà été sans doute beaucoup plus loin dans sa carrière sans se faire disqualifier. Au moins une, deux fois. On ne l'a jamais fait. Là, c'est en 90. C'est la première année de l'ATP. C'était la fin de la carrière de John McEnroe aussi. C'était la fin de McEnroe. En fait, il a peut-être payé pour son oeuvre. Pour son oeuvre. Et plus récemment, ça c'est un truc assez méconnu, en 2005 à Miami, Xavier Malice pète totalement un plomb. Il insulte tout le monde. C'était contre David Ferrer. Il se roule par terre après une décision qui ne lui plaît pas. Il prend une de ses raquettes. Il la saccage comme ça de toutes ses forces au nez à la barre du superviseur qui l'insulte aussi. Il insulte une juge de ligne. Il hurle des propos en flamand. J'aurais pu les faire traduire par un flamand, mais je n'ai pas osé. J'aurais peut-être été tenté de vous la raconter après. Il faut aller voir, vous pouvez trouver ça sur internet. Allez voir ça. La violence avec laquelle il parle. Rien à voir avec ce qu'on n'a vu au printemps. Il a 30 centimètres. Il est habité. Il est comme un dingue. Finalement, il dit, je vais faire le crayon. Personne n'y comprend rien. Mais ça veut dire quoi ? Il me dit, je me taille. Il s'est taillé. Il a reçu ses affaires. Et il est parti. Je sais bien qu'on est dans la maison des grosses têtes. Cinq exemples de pétage de plomb pour montrer que ça a toujours existé. Mais le code de conduite n'est vraiment appliqué. Il n'existe que depuis les années 70. Les années 70, c'est là où il y a eu le plus de disqualifications. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare ce qu'on a vu dimanche. Julien, est-ce que tu peux quand même nous rappeler une histoire dont Jean-Paul a sûrement le souvenir ? Nastas à Roland-Garros avec Patrick Floodrops et Tellcher. Elliot Tellcher. Ça, c'était quand même chose. Nastas n'avait rien fait ce genre-là. C'est Tellster qui a pris Floodrops par le callback. Il était déçu d'avoir perdu face à... C'était après le match. C'était à la fin du match. Il n'y a pas eu de disqualification. Il n'y a eu une amende. Il n'a plus joué. Il ne savait pas que Floodrops était cinquième dan de karaté ou de judo. Il a risqué sa vie ce jour-là. C'est un joueur américain qui a pris l'arbitre. Il dit, j'étais énervé, il fallait que je prenne quelqu'un par le call. Il s'est trouvé que c'était l'arbitre. Elliot Tellcher qui était aussi un beau zinzin. On va revenir à notre cas Nal Bandian. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? Olivier, est-ce que tu as trouvé que la disqualification était légitime ? C'est vrai que si on regarde le règlement, à partir du moment où le juge de ligne est touché, c'était difficile, à mon avis, pour le superviseur de faire autre chose. Oui, dans l'absolu, il n'y a pas trop d'alternatives. Maintenant, moi, ce qui me fait rire et ce qui me plaît un petit peu dans cette histoire, c'est que je trouve qu'on a tellement aseptisé le tennis aujourd'hui que ça a remis une petite histoire. Tout le monde en parle. C'est plutôt sympa. Quelque part, on est désolé pour le tibia du juge de ligne. Mais bon, je trouve ça formidable. Mais quelque part, il y a du spectacle. Il se passe quelque chose. Et moi, je trouve ça plutôt sympa, quelque part. Il menait un 7 à 0, Nalbandian, quand même. Mais oui, il menait un 7 à 0. Il menait se faire braquer. Il a fait un parcours incroyable. Il a joué deux matchs dans la même journée. Il a gagné cinq matchs pour arriver en finale. Ça se termine comme ça. Mais tout le tournoi, il est nerveux. Parce que contre Roger Vasselin, il est bordeur. C'est lui pour des honnêtes. Il est bordeur. Oui, il avait déjà... Après, point de pénalité. Il casse sa raquette. Et le juge d'arbitre ne lui donne rien. Alors qu'il doit prendre plus. Il est vraiment très, très limite. Il faut savoir que quand vous êtes disqualifié, le prize monnaie, nada. Rien. Et les points ATP, rien. C'est ça qui est très lueur. C'est qu'il avait prévu de mettre de l'argent dans une future voiture de course. Et là, les 45 000 livres, tout ce qu'il devait gagner, c'est fini. Après, David Nalbandian est passionné de rallye automobile. Il est tellement passionné qu'il en oublie le tennis, la moitié du temps d'ailleurs. Parce que c'est dommage. Voilà quelqu'un qui n'aura pas été au bout de son talent. C'est assez rare dans le monde du tennis que les gens n'avaient pas au bout de ce qu'ils pourraient faire. Mais lui, c'est un des cas, à mon avis, parce que ce qu'il sait faire et qu'il peut faire quand il est à peu près en état, quand il n'a pas 5 kg de midoche de trop autour de la taille, etc., c'est formidable. Donc, il est puni, c'est normal. Maintenant, bon... Là, c'est normal parce qu'il y a eu du sang. Mais sinon, s'il avait juste un coup de pied... Il ne faut pas qu'il commence à se conduire comme ça. Mais il y avait d'autres moyens de faire. Maintenant, le juge de ligne qui hurle à la triple fracture et qu'il a la plainte déposée pour que Scott Landier... On ne sait pas qui a déposé cette plainte. Non, c'est surréaliste. Ils n'ont pas voulu se manifester. Je vais dénoncer le juge de ligne. Il s'appelle Andrew McDougall. Ah, c'est lui ! Il avait déjà déposé plainte contre nous. Non, mais ça allait bien. Il arbitrait au calife de Wimbledon le lendemain. Donc, tout va bien. Ah bon ? Oui, oui, ça va. Pourquoi il nous embête avec... C'est le côté un peu anglais, très réglementé. Il veut peut-être récupérer le prize monnaie, tout simplement. Mais il se dit qu'il y a peut-être de l'argent après. En revanche, qu'avez-vous pensé des excuses de Nalbandian ? Qui a accusé la Terre entière aussi. Voilà, et qui a accusé l'ATP de mettre trop de pression sur les joueurs, de leur faire signer un papier en début d'année, disant que les joueurs ne devaient jamais critiquer l'ATP. C'était un peu décalé quand même. Non, ça, ça ne tient pas debout. S'il a des choses à régler au sein de l'ATP, il faut qu'il le fasse au sein de l'ATP. Et non pas là, lors d'un tournoi où il est en passe de gagnant, en plus. Il a dû se passer quelque chose entre lui et sa petite amie la veille pour qu'il soit aussi peu maître de ses nerfs. Parce que ce à quoi il ne faut pas arriver, Olivier a raison quand il dit que le tennis avait un petit peu trop sceptisé. C'est vrai parce qu'il n'y a plus beaucoup de fantaisie, mais il ne faut pas non plus que les joueurs commencent à foutre leurs points dans la figure des arbitres. Donc voilà, il y a une juste mesure. Bien sûr, mais Olivier et Jean-Paul, vous qui avez été joueur, vous ne pensez pas que le code est un petit peu sévère quand même par moment ? Si, le code déjà, je le trouve un petit peu sévère, et surtout qu'on ne peut plus s'exprimer sur un cours de tennis. Et je trouve ça un peu dommage. Moi, je suis un peu nostalgique des Connors, des McEnroe. Et au-delà du tennis qui a énormément évolué, je trouve, il manque ce côté un peu spectacle. Et quelque part, ça me dérange. J'ai un peu moins de plaisir à regarder un match. Il y avait un petit peu de bombardage en plus. Le bon, le méchant, ça serait ce qui a toujours existé. Si Federer, en plus de jouer comme il joue, était une tête de l'art, c'est formidable. Il était, il était. Il était tête de l'art quand il était plus jeune. Ce qui se passe, c'est que moi, je suis très étonné de ce qu'on entend, par exemple, sur les radios et quelquefois la télévision, en expression par les commentateurs de diverses émissions, par les journalistes, je veux dire, il y a une certaine grossièreté quand même à l'antenne dans pas mal de cas. Alors, on interdit aux joueurs de tennis de crier de temps en temps à merde ou quelque chose qui lui permettrait de sexualiser pendant 20 secondes et de faire vivre un petit peu la chose. C'est ça qui est un peu regrettable. Oui, il y a un décalage entre la vraie vie et la vie qu'on peut mener sur un cours de tennis. Un petit peu de trop. Et l'ATP est quand même très faux cul dans l'affaire parce qu'après avoir collé des amendes tout au long de la carrière de Marat Safin parce qu'il cassait des raquettes, ils lui ont remis un prix parce qu'il avait cassé 1055 raquettes tout au long de sa carrière. C'est improbable. Tu t'es mal conduit. On te remet un prix après l'avoir puni tout au long de sa carrière. Cette hypocrisie-là, elle a toujours existé. Connors et McEnroe se sont fait sanctionner. C'est eux qui ont rempli les caisses, les terres hors caisses des organisateurs de tournois pendant 20 ans. Donc, on a besoin de ces joueurs-là, sans doute. Bruno. Oui, alors, à propos de Nalbandia, il y a quand même quelque chose qu'il fallait dire parce que je ne vous l'avais pas dit, c'est quand même un des joueurs les plus odieux du circuit. Il y a un gros amand en Australie parce qu'il n'avait pas lancé une bouteille d'eau. Non, non, mais je parle par rapport aux médias, notamment des relations qu'on a avec Nalbandian. Il est insupportable. Tu as une anecdote, toi, avec lui ? Non, j'ai juste... C'est que tu veux, on essaie. On essaie. Chaque fois qu'il s'exprime devant la presse, il est odieux, il s'exprime de manière vraiment... C'est service minimum. Service minimum. Il est hautain, il est vraiment désagréable, ce gars. Et donc, finalement, je pense qu'il paye aussi un peu comme McEnroe en 90 pour l'ensemble de son oeuvre. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va essayer de sauver, on va dire. Et sûrement pas les médias, en tout cas, je ne pense pas. Voilà, il est habillé, c'est bon. Allez, il est habillé pour l'argent. En Australie, il n'était pas assez loin quand même. Il a eu une amende de 6 000 euros, de 6 000 dollars, après avoir balancé une bouteille d'eau à la tête de quelqu'un en sortant de son match contre Disney. C'était après le match contre Johnny Sner. Fameux match où, pareil, il aurait peut-être pu se faire disqualifier parce que le ton commençait à monter. Je vais voir combien de temps de suspension il va prendre. Alors, on parle d'une suspension d'huit semaines, éventuellement. Lui qui veut jouer la Coupe Davis. Voilà, ce qui serait un problème, mais justement, il faudrait vérifier le règlement. Est-ce que s'il est suspendu par l'ATP, il peut jouer la Coupe Davis ? Mais la Fédération Internationale va sans doute enchaîner. Il faut que l'ATF enchaîne. Elle ne peut pas regarder ce qui se passe sur un tournoi du circuit international, même si c'est un tournoi faisant partie du circuit ATP, sans intervenir. C'est elle, la dépositaire du règlement, quand même. Tout à fait. Et là où il y aura une énorme hypocrisie, il va jouer Wimbledon la semaine prochaine. Vous allez voir, le monde qui aura son premier tour. Tout le monde va vouloir regarder le match de Nalbay. Vous la regardez, comment il va casser la jambe. Et personne ne voudra l'arbitrer aussi. Il n'y aura pas de volonté. Et le même juge de Linn sera là, pour le narguer. Andrew... Je vais retrouver son nom. Andrew McDougall. C'est celui-là. C'est celui-là. qui avait déjà porté plainte il y a 30 ans, parce qu'une des joueuses de l'équipe de France avait oublié ses raquettes. Oui, c'est le même. Elle avait oublié ses raquettes. Et sur ses raquettes, on n'en avait que trois à l'époque, ou quatre, il y avait une raquette d'une des adversaires de double. Et la mère de cette joueuse a embarqué les quatre raquettes. Elle s'est retrouvée avec une plainte au dos et chez Scotland Yard, parce qu'elle avait embarqué les trois raquettes de sa fille. Et celle... Oui, oui, une plainte. Donc, si c'est le genre de plainte qui a été déposée, je leur souhaite bien du plaisir. Je vais aller leur voler un paquet de cigarettes dans les vestiaires. Allez, on va être sage et tenir le timing. Sinon, c'est moi qui vais prendre un avertissement et on va passer à nos trentenaires rutilants. On avait prévu de parler du jeu sur Gazon. Bon, on va le faire un petit peu, mais l'actualité nous a un peu rattrapés avec cette formidable victoire de Tomias à Halleux. Battre en finale Roger Federer sur Gazon dans un de ses tournois favoris. Federer à Halleux, c'est cinq titres. C'est quand même très fort, surtout à 34 ans et surtout après ce que Tomias a subi. Opération à la hanche, opération au poignet entre 2010 et 2011. Pour l'ancien numéro 2 mondial, quand même, ça sentait la retraite. Et puis, il s'est accroché et il est toujours là. Il approche avec cette victoire d'un retour parmi les 50 meilleurs joueurs du monde. Il est 49e. depuis hier. Incroyable, incroyable. Julien, je sais que ce genre d'histoire te plaît beaucoup. C'est le doyen du top 100. On parle beaucoup des trentenaires parce qu'il y en a beaucoup dans les 100 meilleurs. Dans le top 50, il y en a 14 contre un joueur seulement de moins de 20 ans. Bernard Tomic. Donc, la moyenne d'âge est quand même très élevée. C'est content que tu dises ça parce que nous avons un docteur très réputé qui parlait en ponctuant des méfaits du tennis sur l'organisme. Il n'y a plus que des trentenaires qui jouent bien. On va juste lui renvoyer ça. Et regardez, Jean-Paul. En 2012, on a Yarko Néminen qui est trentenaire qui gagne à Sydney. On a Melzer qui est trentenaire qui gagne à Memphis. On a As, donc à Ale. Et on a Federer qui est trentenaire depuis l'été dernier qui gagne à Rotterdam, à Dubaï, à Indian Wells et à Madrid. Ça va pas mal pour les trentenaires. Oui, plus étonnant, Federer ne devait pas avoir perdu contre un type beaucoup plus vieux que lui depuis un moment. Depuis deux ans. Depuis E8, Ale, justement. Mais là, quatre ans d'écart, ça devait lui faire drôle. Je crois qu'Olivier, il est de la génération de Haas. Il le connaît bien. Je crois qu'il peut nous en parler un peu de son jeu. Oui, moi, j'adore. C'est un super joueur. Mais pour revenir à ce que vous dites, je crois qu'aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite. L'arrivée dans le top 100, c'est 23-24 ans. Je crois qu'il y a une énorme évolution par rapport à ça. On va de moins en moins voir un Chang gagner. Un vainqueur en grand chelem de 17-18 ans, ça n'existe. Nadal était très jeune quand il est arrivé. Oui, mais depuis Nadal. Gasquet aussi, Moret et Djokovic aussi ont bien percé avant leurs 20 ans. Oui, mais le joueur exceptionnel est encore capable d'arriver, à mon avis, aux alentours de 18-20 ans. Mais en règle générale, pour le top 100, on arrive plus vers 23-24 ans. Et l'explication, je pense que Jean-Paul sera d'accord avec moi, c'est l'évolution physique. Aujourd'hui, à 18 ans, vous n'êtes pas assez formé pour arriver à rivaliser avec les meilleurs joueurs. Donc finalement, la carrière se fait un petit peu plus tard. Et trentenaire, vous êtes encore là. Vous êtes encore là. Exactement. On décale aussi. J'ai les souvenirs, quand je jouais, si on n'arrivait pas à 18-19 ans, on était déjà fini pratiquement. C'était un petit peu ça. Aujourd'hui, il y a quand même une vision des choses complètement différente par rapport à ça. Mais c'est bien que ce jeunisme est freiné et un peu disparu. Le dernier fou à avoir gagné à 17 ans, c'est Boris Becker à Wimbledon. 17 ans, quand même, c'est exceptionnel. Maintenant, je ne pense pas que qui que ce soit gagne encore à 17 ans. D'abord parce que, comme le dit Olivier, physiquement, le jeu s'est durci de manière considérable. Ensuite, parce qu'on aura de plus en plus de très grands joueurs en taille. Et quand on a deux mètres, on a une maturation physique qui est par la force des choses un petit peu plus lente. et à 16 ans, on est cagneux. On n'est pas encore fait, quoi, à 17 ans. Donc tout ça, c'est vrai. On va aller vers 20 ans. On est joués nous, cagneux. Et c'est bien, d'ailleurs. C'est très bien que cette éclosion du talent absolu chez un joueur se fasse entre 20 et 25 ans. Il y a une autre explication, d'ailleurs, peut-être qu'Olivier a observé ça aussi. C'est que quand même, désormais, les circuits sont assez cloisonnés. C'est-à-dire qu'il y a quand même une élite qui joue les tournois d'élite, j'ai envie de dire les Masters Me, etc. Ils marquent beaucoup de points, les grands chelems, etc. Ensuite, il y a toute une classe de joueurs qui joue des challengers. Et puis ensuite, une autre classe de joueurs qui joue, on va dire, les tournois plus petits. Et c'est vrai que c'est assez dur, finalement, de passer d'une catégorie à l'autre. Il y a une sorte de protectionnisme qui est dû aussi au système de points qui est assez récent, finalement. Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous démarrez, vous démarrez sur des tournois futurs et vous gagnez un tournoi futur, vous prenez 12 points. C'est vrai que c'est très, très compliqué. Il faut gagner 5 matchs. Si vous partez des qualifs, vous n'avez pas de points en qualif. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté. Moi, à mon époque, il y a une quinzaine d'années, vous aviez un point TP, vous étiez millième mondial, vous êtes 1500. Donc il y a de plus en plus de joueurs, le niveau augmente, la dimension physique aussi. Et c'est vrai que le système de points fait que les meilleurs se jouent entre eux et c'est là où font les points et finalement, ça reste un petit peu comme ça. J'ai vu ça avec De Vilder, qui a donc fait mon parcours à Roland-Garros, où il atteint le troisième tour. Et en atteignant le troisième tour à Roland-Garros, en jouant beaucoup moins de matchs qu'au Challenger de Casablanca, je crois où il était finaliste, il a gagné, mais plus du double de points. Donc quand vous allez à Casablanca où vous tapez toutes les Espagnols, les Califs, etc., il faut quand même y arriver, en finale de Casablanca. Et quand on voit son parcours à Roland-Garros, il n'a pas battu du joueur extraordinaire, mais il a marqué beaucoup de points. C'est justement de marquer ses gros points dans les Masters 1000 ou des grands chelins. Est-ce que toi, Olivier, dans ton travail au quotidien d'entraîneur, justement, cette notion du temps et le fait que les joueurs ont du temps et il faut qu'ils prennent leur temps, c'est quelque chose que tu travailles et tu dis à tes joueurs, mais attendez, pas de panique, c'est bon, ça va, tu as le temps. C'est exactement ça et je me répète encore un petit peu, mais l'évolution aujourd'hui, si j'ai un jeune de 17-18 ans, on est sur un projet de 3-4 ans, 5 ans, sur ta programmation et l'idée, c'est peut-être de sortir un petit peu plus tard. Donc, prends ton temps, travaillons les bases et les fondamentaux pour arriver à être vraiment prêts et au niveau parce que ce qu'on oublie un petit peu sur la formation, je trouve, c'est que ce qui est important, c'est ton niveau de jeu. Le classement, etc., c'est une chose, mais le niveau de jeu, être capable de rivaliser avec les meilleurs à un moment donné, c'est vers ça qu'on doit, c'est ça la formation pour moi aujourd'hui, c'est vers ça qu'on doit tendre. Julien ? Est-ce que ce n'est pas dû aussi tout simplement à la jeune génération ? Ceux qui sont nés après 88 qui pourraient être mauvaises, ça peut arriver, parfois il y a des générations qui sont moins bonnes que d'autres, il y en a des exceptionnels, ceux qui sont nés entre 84, 87, il y a tout le monde, il y a Nadal, il y a Djokovic, il y a Murray, il y a Gasquet, il y a Tsonga, il y en a d'autres. Et là, entre 88 et 92, ils ont 20 ans, il y a un creux, il y a Raonic, on a Tomic, on a Harrison, mais ils ne sont pas beaucoup. C'est possible aussi d'avoir une génération où on n'a pas de grands champions. Je me tourne vers Jean-Paul, je ne sais pas, est-ce que vraiment il y a des générations comme ça de 4 ans dans le monde entier ? Parce que c'est le monde entier. Oui, c'est le monde entier qui est concerné. Ce qui se passe, c'est qu'on a tout de même là, on vient d'avoir et on a encore, une génération de plusieurs joueurs d'un niveau absolument extraordinaire. Entre Fédérer, Nadal, maintenant Djokovic qui s'y rajoutent, Murray, et quand même, sauf ses derniers résultats, c'est quand même un niveau de jeu dans le top qui est extraordinaire. Et derrière, tout de suite derrière, quand on part du cinquième, ça joue exceptionnellement bien en tennis. C'est-à-dire que ces gens-là, sans ces trois premiers ou quatre qui dominent tout, ils pourraient gagner les grands chelèmes. Oui, les ferrères. Sans trop de problèmes. Donc, ça, c'est un peu particulier parce qu'à toutes les périodes, il y a toujours eu un ou deux joueurs qui est arrivé. Quand Arthur H, Stan Smith, etc., ont commencé à disparaître, il y a Connors qui est venu. Quand Connors a commencé à lâcher prise, enfin McEnroe était déjà là. Et puis Borg, et puis ensuite, il y a eu Edberg et Villander. Et puis ça a suivi avec Becker, avec Sampras, avec Agassi. Donc, il y en a toujours. Maintenant, là, immédiatement, c'est vrai que si le petit Dimitrov dont on dit qu'il est le fédéraire du futur ne perce pas tout de suite, j'y crois pas trop, on va avoir éventuellement un petit trou qui va s'atténuer quand les meilleurs d'aujourd'hui vont ne plus être les meilleurs. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas vieux. C'est que Nadal, il a 25 ans et que s'il n'a pas les genoux et les hanches cassées, il va encore durer 5-6 ans. Djokovic, il a le même âge. Fédéraire va bien encore durer 2-3 ans. Murray, il n'est pas très vieux. Il va falloir se faire la place là-dedans et ça va être très compliqué parce que tout ça, ça joue bien au tennis. Je me tourne vers vous deux qui avez formé des joueurs et entraîné. Est-ce que paradoxalement, on va dire la politique du jeunisme n'a pas brisé les carrières de joueurs parce que des joueurs qui n'étaient pas forcément au niveau quand ils avaient 16, 17 ou 18 ans on leur a dit tu ne vas pas y arriver et peut-être que si on leur avait donné plus de temps, ils auraient réussi à devenir des joueurs pros. Moi, j'ai un vrai problème pour ce qui concerne le tennis français en fait. Nous avons, vous savez, le pendule, il va souvent d'un endroit à un autre. À un moment donné, on disait qu'en France, on ne faisait que la technique. La technique et les joueurs, ils ne savaient pas jouer tactiquement, ils n'avaient pas assez de physique, etc. Le pendule est parti et on a fait faire entre 80-90 matchs et des gamins de 9, 10, 11 ans. Moyennant quoi, quand on fait autant de matchs, vous ne travaillez plus la technique parce que les gosses, ils jouent sur des acquis personnels et vous n'avez qu'à regarder. Le résultat, c'est que parmi les grands joueurs, hommes et femmes du monde, les meilleurs, les moins bons, c'est les Français. Techniquement, j'entends. C'est-à-dire que pour jouer bien tactiquement, quand on a de l'intelligence, il faut avoir une technique qui vous permette de le faire. Et quand vous n'avez pas la technique qui vous permette de jouer ce que vous avez envie de faire, vous ne le faites pas. Si, sur le plan physique, vous n'êtes pas capable de restituer techniquement, tactiquement, les 5, 10, 15 coups qu'il faut restituer à certains moments contre des géants, vous ne le faites pas. Donc, on a besoin d'une véritable période, non pas qu'il ne faille plus faire jouer en compétition les gosses. Il faut les faire jouer pour leur apprendre ça, pour les contrôler, en test, mais surtout, surtout, ce que vient de dire Olivier, les faire bien jouer et leur faire jouer un niveau de jeu qui leur permettent d'espérer le plus haut niveau. Et ça, actuellement, il faut qu'on fasse un gros effort en France et qu'on arrête de dire on ne fait que de la technique, on ne fait que machin, parce qu'ils ne jouent plus bien techniquement nos joueurs. Oui, j'ai un autre élément à donner quand même sur ce retard, c'est que le temps, on parle du temps, mais pour avoir du temps, il faut, Jean-Paul le sait parce qu'il était à la tête de la Fédération et de la DTN, le temps, c'est de l'argent et il faut aussi accepter, que ce soit d'ailleurs les parents ou des structures comme la Fédération Française de Tennis, acceptent de prendre le temps de dire à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, on va continuer à payer pour un jeune sans être vraiment sûr qu'il finisse dans le top 10 ou le top 20 mondial, mais il va falloir investir sur lui et souvent les parents à 16 ans, à 17 ans, ils disent à leur fils ou à leur fille bon ben écoute, t'es bien gentil, le tennis ça y est, on a vu où tu arrivais, maintenant il va falloir faire passer aux choses sérieuses, les études, le bac et compagnie. En même temps, c'est un peu le positionnement de la Fédé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils disent on laisse un peu plus de temps à certains joueurs. Après, encore une fois, je me répète, est-ce qu'ils ont vraiment le niveau de jeu ? C'est ça ma question. Mais on s'est rendu compte qu'encore une fois, on est arrivé un petit peu plus tard, donc on essaye de donner un peu plus de chance et un peu plus de temps aux joueurs. C'est quand même pas mal. C'est vrai que la fascination qu'il peut y avoir pour les baby champions et un phénomène comme Richard Gasquet, tout ça sont des exceptions. Je pense qu'une politique de fond où effectivement on laisse plus de temps peut quand même permettre à plus de joueurs d'éclore. Maintenant, tout le problème va être que le pendule, quand il repart dans son sens, généralement, il ne s'arrête pas au milieu. Donc, on a toujours ce problème à affronter, c'est que là maintenant, on sait qu'il va falloir mieux former les gosses pour qu'ils puissent faire plus de choses d'une meilleure manière. La technique qui parle. Techniquement et tactiquement, parce que les deux sont liés et on ne peut pas faire autrement. À partir de là, faire faire les matchs qu'il convient de faire faire en compétition pour qu'on s'habitue. Mais on sait très bien que quand un gosse arrive à 13-14 ans avec un jeu un peu pourri, quand il gagne, vous allez ramer pendant 10 ans pour lui rectifier quoi que ce soit parce que c'est inscrit. C'est très très important. Moi, je suis complètement d'accord avec Jean-Paul et moi qui découvre un petit peu la formation avec des jeunes. Je récupère quelques jeunes 14-15 ans qui sont à peu près au niveau des meilleurs mais qui sont largués sur une vision du tennis de haut niveau. C'est ça qui me dérange un petit peu. Et là, il y a un vrai retard effectivement. En tout cas, tout ça, ça va nous faire des beaux trentenaires et c'est ce qui est intéressant en ce moment parce que je trouve que ça donne on parlait de Nalbandian qui fait parler parce qu'il a pété les plombs et ce sont des choses piquantes qui donnent de l'intérêt au tennis. Je trouve aussi que le fait qu'il y ait beaucoup de trentenaires dans le top 100 ça donne aussi quelque chose d'intéressant au tennis parce qu'évidemment avec leur expérience ce sont des joueurs formidables. Mais ce serait mieux s'il y avait conflit de génération. Il faut croire aussi que... Un joueur de 34 contre un joueur de 17 ce serait passionnant ce qu'on avait il y a 20 ans. Mais il faut croire aussi que le tennis n'échappe pas à l'évolution générale parce que on est plus résistant à 30 ans qu'on est à 18 ans. C'est une certitude. Alors qu'on ait éventuellement c'est à prouver un petit peu moins de vitesse en perception en temps de réaction en course à la limite c'est pas forcément prouvé encore. Donc le fait d'être plus résistant sur la résistance dans la vitesse la résistance dans la longueur ce sont des choses très importantes sur le cours de tennis aujourd'hui et que quand vous voyez les duels qui se font sur terre ou sur ciment quand vous avez 4-5 échanges à 200 à l'heure où vous partez au sprint sur 7 ou 8 mètres mais à 1000 à l'heure que vous êtes obligé de freiner de fléchir de revenir c'est-à-dire que vous faites 45-50 mètres sur un échange en sprint absolu souvent et beaucoup plus dur pour l'organisme que le sprint absolu puisque vous fléchissez vous remontez vous repartez dans une autre direction donc il faut l'encaisser et à 17 ans l'organisme n'est pas mature pour encaisser tout ça donc il est tout ça fait normal comme dans le vélo ou d'autres disciplines où ça vient à partir de 25-26 ans Messieurs sur ce sujet des trentenaires ou des jeunos non mais ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer à l'avenir est-ce que dans 10-20 ans on aura dans le top 10 des joueurs il y a un renouvellement de génération qui se fait relativement rapidement ou pas bon messieurs on va en terminer avec nos trentenaires et on va passer au tweet de la semaine Radio Tennis Play le tweet de la semaine est très simple Jean-Paul mais il est plein il est politique il est oui mais nous il n'est pas très politique il est plein de bonheur surtout notre tweet le tweet dont tu parles n'était visiblement pas plein de bonheur non alors je vous le donne ce tweet ce titre signifie beaucoup pour moi et je suis extrêmement heureuse c'est signé Alizé Cornet gagnant du tournoi WTA de Bad Gastein en Autriche tournoi qui se déroule sur Terre Battue c'est son premier titre depuis 4 ans à Alizé et un succès à Budapest elle n'a pas perdu un set de la semaine donc elle a vraiment bien mené sa barque on peut rapidement reprendre la trajectoire d'Alizé Cornet Alizé c'est une c'est une baby championne ascension très rapide à 19 ans elle était 11ème mondiale puis elle a complètement bloqué elle a eu pas mal de problèmes en Fed Cup elle a perdu complètement sa confiance son coup droit aussi c'était extrêmement compliqué elle est tombée au-delà des 100 meilleures joueuses du monde elle s'est séparée de son entraîneur historique Pierre Boutère et puis là elle se reconstruit depuis quelques mois elle travaille avec Georges Gauven et Pierre Chéret et donc ça marche donc la voilà gagnante d'un deuxième titre WTA elle est remontée à la 58ème place mondiale et la FFT a demandé une wildcard pour elle pour les Jeux Olympiques on aura la réponse à la fin du mois est-ce que vous avez un mot à dire d'Alizé Cornet je dis que c'était un peu mon coup de coeur de la semaine pour trois raisons la première c'est parce qu'elle était en finale à Strasbourg c'est vraiment un tournoi formidable chez moi à Strasbourg où on ne mange qu'à pas que de la saucisse on joue au tennis aussi donc ça c'est bien en plus de faire contre Skavons ce qui n'est pas déshonorant ensuite elle ne joue pas mal à Roland-Garros elle fait un tournoi où elle joue un tennis convenable même si elle ne va pas très loin et puis elle gagne elle gagne ensuite un tournoi alors ce qui m'a beaucoup plu dans sa déclaration c'est l'espèce d'aveu qu'elle vient de faire en disant voilà je commençais à mal jouer alors peut-être avait-elle un peu la grosse tête par rapport à son niveau réel elle était 16ème peut-être qu'elle ne valait pas cette 16ème place et qu'elle a un peu préjugé ou 11ème préjugé de son niveau à l'époque alors ce qu'elle dit est très important elle dit je me suis totalement trompé de choix dans mes entraînements et dans ma manière de faire je l'ai compris maintenant je retravaille différemment et me voilà en train de revenir avec mes capacités à mon meilleur niveau et bien quand on se rend compte de ça et qu'on fait un choix pour revenir à un niveau qui est plus en harmonie avec ce que vous valez vraiment c'est bien et ce qu'elle a dit devrait inciter un certain nombre de joueuses à y penser dont une certaine Marion voilà Marion B elle travaille avec Georges Goven ancien joueur spécialisé dans le tennis féminin je les ai croisés tous les deux à Roland-Garros ils sortaient d'un entraînement et on sent qu'il l'amenait d'une main de fer elle voulait traverser la place des mousquetaires qui était une hors demande il lui dit passe pas par là passe pas par là elle oublissait jamais on sentait une complicité mais voilà il fallait qu'il la tienne Olivier comment on fait pour reconstruire la confiance d'un joueur ou d'une joueuse comme ça qui vraiment s'évapore elle a vraiment connu des moments extrêmement difficiles où on avait le sentiment qu'elle était quasiment perdue sur un cours de tennis alors que c'était une fille qui était aux portes du top 10 je crois qu'il y a quelque chose d'assez important qu'elle a dit elle dit je ne sais pas forcément comment je suis montée à ce niveau là elle a surfé un peu sur cette confiance les résultats la jeunesse un peu l'insouciance il faut quand même en gagner les matchs pour arriver au XIe mondial il y a eu un vrai couac remise en question elle est complètement perdue dans son tennis et je pense qu'on l'a aidée à chercher mais elle a trouvé des choses en elle elle s'est redécouverte un petit peu et là elle est repartie sur un autre projet un projet de jeu un projet sur une attitude peut-être qu'elle devait un petit peu régler et finalement elle était bien au classement mais elle n'a peut-être pas toujours la bonne attitude il a fallu vraiment se reposer les bonnes questions et je crois que voilà quelqu'un comme Georges Goven qui a une énorme expérience aujourd'hui il a certainement bien aidé et aiguillé là-dedans et elle se reconstruit tout doucement et je pense qu'elle est sur la bonne voie vraiment ce qui est incroyable c'est que les trois grands noms du tennis féminin actuel Bartoli, Rezaï et Cornet ont quand même des trajectoires extrêmement accidentées toutes les trois il n'y a pas de carrière vraiment linéaire comme il peut y en avoir chez les garçons on peut souhaiter en tout cas qu'elles se retrouvent toutes les trois au plus haut niveau au même moment ce qui serait une belle nouvelle pour le tennis français mais j'ai l'impression je ne sais pas si il y a jour dans la même équipe non ça c'est pas une évidence c'est pas une évidence mais qu'on est au moins au sommet on va dire du tennis mondial féminin des joueuses français si tu veux rajouter quelque chose il y a un truc qui me fait rire quand même c'est qu'Alizé devrait donc représenter logiquement la France aux Jeux Olympiques et elle prépare quand même Wimledon à battre Gatschlein sur terre battue donc ça ça me fait quand même un peu rigoler mais c'est un tournoi qu'elle aime beaucoup c'est son tournoi fétiche j'adore Alizé voilà donc je voulais dire quand même qu'elle a une personnalité super autant j'aime pas d'Albornien autant j'aime beaucoup Alizé qui est aussi une fille très mature et franchement intelligente et je pense qu'elle a eu cette maturité et cette intelligente de se remettre en cause et c'est je pense ce qui explique son redépart d'aujourd'hui allez on peut rappeler pour conclure cette séquence qu'Alizé Cornet n'a que 22 ans donc elle a vraiment du temps 7 ans de circuit à peu près ouais c'est ça ce qui est incroyable allez on passe au quiz Radio Tennis Play je vois que tu es inquiet Jean-Paul messieurs les joueurs français brillent souvent sur gazon on va voir si cela va être votre cas concernant vos souvenirs à propos de leur performance sur cette surface première question suspense quel tournoi sur gazon a remporté Guy Forget alors c'est pas le Queens il a été en finale je crois c'est ah oui vous faites pas les malins quelle année quelle année non je pense pas qu'il ait gagné à Sartu Gunnbosch non 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 mais c'était un piège Guy Forget n'a jamais gagné de tournoi sur gazon on est même pas tombé il a joué il a fait la finale il a fait la finale du Queens en 95 battu par Pete Sampras on est trop fort ça vaut un tournoi gagné allez depuis le début de l'air open combien de joueurs français différents ont remporté au moins un titre sur gazon ils sont pas énormément ah bah 7 ouais absolument comment il peut savoir ça comment il peut savoir ça de tête Julien c'est un hasard total je coche c'est bon Michael Daudra oui oui 2 depuis l'air open oulala mais c'est très récent Croisi Croisi non il a gagné à Peirce Croisi non c'est vrai sur gazon sur gazon à Peirce et alors c'était pas répertorié par Christophe c'est pas répertorié par l'ATP c'est un tournoi familial c'était l'Europe c'est un super tournoi sans doute il y a un proté de Jean-Paul Lotte sur cette stat ça fait 8 parce que ce tournoi a certainement existé non non bah je sais pas dis nous allez Lecomte Gasquet Santoro Pioline Laudra Grosjean Butch enfin Rosemalen c'est toujours le même tournoi d'ailleurs et oui alors justement je reviens sur le tournoi de Rosemalen pour la troisième question ou sert Toggenbosch ou boit le duc comme on dit en français donc c'est quasiment une spécialité française ce tournoi combien de joueurs français ont remporté ce tournoi et combien ont été finalistes alors là c'est non mais attends mais je suis avec toi je suis obligé de faire des questions terrifiantes parce que sinon on se trouve tout Butch donc Buc non Gasquet il a pas gagné Ne me regarde Leudra fait finale Non c'est pas la Bucs qui a gagné alors les vainqueurs les vainqueurs c'est simple il y en a deux voilà Butch en 93 et Mickaël Laudra et il a refait une finale ça je le sais absolument et les finalistes c'est là où c'est incroyable il y en a 6 6 Simeon en 96 Raoult en 97 et Scudé en 2000 Clément 2002-2003 Laudra en 2005 et celui-là vous l'avez oublié Clément il y a une année il n'y a pas une année où ça se termine en indoor parce qu'il pleut tous les jours peut-être contre Patrick Crafter c'est en Angleterre c'est en Angleterre c'est en Angleterre c'est en Nottingham et le dernier Marc Gickel en 2008 et ouais vous savez contre qui il est perdu ? on oublie parfois est-ce que vous savez contre qui il est perdu ? mais non David Ferrer oui parce que David Ferrer a remporté un tournoi sur gazon Villas en a bien remporté en Australie pourquoi pas David Ferrer Villas il n'y avait personne Jean-Paul il a remporté les Masters en Australie Villander a gagné aussi là-bas on passe au générique Radio Tennis Play Avant de dérouler le générique de cette émission un petit mot avec Olivier sur Média Leader Tennis cette nouvelle académie dont Mickaël Laudra est l'une des figures de Prou comment est né ce projet Olivier et quelle est sa philosophie ? Ce projet est né l'année dernière en Australie on est en train de dîner avec Micka et on parle de la formation sur les jeunes etc et on se dit il y a peut-être des choses à faire aujourd'hui peut-être dans une structure un peu privée un peu différente avec la vision qu'on a nous aujourd'hui du tennis et apporter un petit peu et transmettre notre expérience sur des jeunes donc voilà ça démarre de ça et on est en train de structurer tout ça pour être prêt et opérationnel à la rentrée de septembre et Micka va être assez impliqué pour en avoir discuté un petit peu avec lui on sent vraiment une envie et il ne prête pas son nom simplement à l'académie il a vraiment envie de travailler avec vous c'est pas juste un prête-nom Micka est quelqu'un de très généreux qui adore les jeunes donc on s'inscrit vraiment sur la formation sur des jeunes pour essayer d'aller vers le haut niveau et donc il va nous aider à apporter son expérience discuter jouer un petit peu avec les jeunes pourquoi pas partager des semaines de tournoi aussi voilà il y a tout un projet autour de ça et on espère que ça va fonctionner donc former des jeunes et puis accompagner on va dire des plus vieux entre guillemets vers le haut niveau ce sont les deux les deux axes exactement avec vraiment l'idée c'est vraiment de transmettre cette expérience du haut niveau qu'on a pu connaître moi pendant 10 ans en tant que coach et lui encore actuellement en tant que joueur je pense qu'il y a des choses à prendre qui peuvent être vraiment intéressantes et aider au processus un peu plus rapide sur la formation du joueur bon donc avec Mika ça va être l'académie du tennis d'attaque on espère ça bah oui on va essayer d'en trouver même s'il y en a de moins en moins mais on va essayer d'en reformer en tout cas plein de petits serveurs voléheurs gauchers miam miam radio tennis play numéro 20 c'est donc terminé merci à vous quatre merci aux équipes de RTL et de Tennis Play vous pouvez toujours nous contacter via notre page Facebook Tennis Play notre compte Twitter Tennis Play TV Twitter vous pouvez désormais retrouver Bruno Cuas et BQas ton identifiant oui oui c'est pas très compliqué j'ai pas pris le prêtre nom moi non plus et puis vous pouvez toujours nous contacter évidemment par mail contact à Tennis Play point fr le tennis à la télévision cette semaine Eurosport fait escale à Isboune Bruno et propose le tournoi ATP et WTA 2 pour le prix d'un formidable Sport Plus est à Sertogenbosch avec à la fois également les tournois ATP et WTA vous pouvez évidemment vous rendre à tout moment sur Tennis Play canal 140 de la Freebox ou par le menu VOD et puis également sur le web il y a pas mal de nouveautés made pardon in Wimbledon qui vous attendent allez rendez-vous la semaine prochaine car pour aujourd'hui c'est fini Luchard c'est fini c'est fini c'est fini oh la la oh la la Sous-titrage ST' 501